Oui, bonjour. Présentez-vous à nos téléspectateurs. Mokhtar Diallo, président du parti NFD, Nouvelle Force Démocratique, député à l'Assemblée nationale. Oui, merci de nous accueillir chez vous pour cette interview. Aujourd'hui, c'est le 22 janvier 2018. Ça fait 11 ans, jour pour jour, depuis qu'une manifestation de gouvernement social guiné a été réprimée dans le sang. Alors, vous qui étiez un des acteurs majeurs de cette période-là, qu'est-ce que vous gardez comme souvenir? Par rapport à ça. Triste souvenir. Je commence par exprimer une pensée dieuse à l'endroit de toutes les victimes de ce douloureux événement. Le 22 janvier, pas que le 22 janvier, je dirais des événements de janvier-février 2007. Il y a eu plusieurs événements qui ont été réprimés dans le sang. Bien sûr, le 22 janvier revêt un caractère particulier en termes d'organisation de la marche et en termes de nombre de victimes. Le 22 janvier, c'était l'écatombre dont toujours aussi avaient enregistré des victimes, de tuer barbares. Et donc, je prie Dieu d'accueillir dans son paradis tout ce qui avait perdu leur vie au cours de cette triste, sombre période de l'histoire de la Guinée. Et prière aussi à l'endroit des autres victimes qui sont devenues infirmes à vie et qui ont perdu aussi les leurs et des biens. Donc, le 11 janvier, le 22 janvier, j'allais dire 2007, 22 janvier 2018, 11 ans, jour pour jour. Et que nous n'avons malheureusement pas, jusqu'à présent, toutes les informations sur l'écatombre de ce jour. Des gens, des guinéens, des patriotes qui voulaient le meilleur pour la Guinée, qui se sont levés pour le changement dans notre pays. Des gens qui se sont révoltés de l'injustice, de la malgouvernance et qui ont décidé de manifester pacifiquement, j'essaie sur le mot pacifiquement, pour dénoncer cet art, pour dénoncer l'extrême misère, précarité, pauvreté dans laquelle se trouvait la Guinée. Et pour exiger un changement, ceux-là ont été tués. Je me rappelle, nous avions organisé une marche bien structurée. qui a conduit les gens, les Guinéens, de tous les bords, de toutes les communautés, de tous les âges, jusqu'au pont du novembre, où il y avait eu un barrage de militaires furieux, armés, jusqu'au-dedans, comme si nous étions dans une guerre, et donc qui ont tiré à bout pourtant sur les manifestants pacifiques qui étaient désarmés, et qui ont poursuivi d'autres jusqu'à dans le cimetière Cameroun, pour les assommer, pour les tuer. Et j'ai été un témoin malheureux de ce triste événement, qui aurait pu aussi emporter ma vie. J'étais l'un des principaux organisateurs. Ces événements de janvier-février 2007 n'étaient pas spontanés, comme certains le pensaient. Et à l'époque, nous étions au CNOX, en tant que conseil national des organisations de la société civile guinéenne, qui, à l'époque, jouait le rôle de société civile, qui était un concept non connu en Guinée, à l'époque, de la société civile. Et moi, j'étais le coordinateur national du Forum des Jeunes de la société civile. Et docteur Dansa Kourouma, l'actuel président du CNOX, était mon adjoint. Et nous étions avec d'autres jeunes leaders au sein de ce Forum des Jeunes de la société civile guinéenne. Nous avons organisé, nous avons fait un travail de fond, bien sûr, en collaboration avec nos aînés, Bensé Koussila, Pia-Swanam, le ministre Nabi Diakite, Pia-Swanam, le ministre Al-Rugione, Pia-Swanam, et le docteur Ibraf Afona, le syndicaliste, Pia-Swanam. Nous travaillons à l'époque, de façon concertée, pour organiser ces revendications. Et si on parle plus du syndicat, qui avait déclenché officiellement la grève, mais au-delà du syndicat. Et je rappelle d'ailleurs que le syndicat, la CNTG, est membre du CNOX. De la société civile. Et membre de la société civile. Et donc, cette branche de la société civile avait déclenché ces manifestations, ces événements, ces revendications, ces grèves. Mais au-delà, il y avait toute une organisation non visible. Nous avons fait un travail de fond sur le terrain. Nous avions, à l'époque, des équipes qui partaient dans les bases, dans les camps les plus reculés à Conakry, pour sensibiliser les citoyens en général, et les jeunes en particulier, pour une forte mobilisation pour la marche du 22 janvier, que moi j'ai condamné personnellement au niveau de la société civile. Et donc, il y a eu une très faute mobilisation. Bien sûr, il y a eu beaucoup d'autres forces qui ont contribué à appuyer cette dynamique de la société civile. Et donc, tout était mis en place pour une marche réussie. Et je me rappelle d'ailleurs, à l'époque, le matin, très tôt, dans le cadre du dispositif mis en place et de la stratégie, j'avais donné, j'avais lancé, j'avais lancé, en petit guillemets, le cours d'envoi pour que les premiers manifestants bougent à partir de l'intérieur. C'est en ce moment, qu'on a, avec l'organisation Miam Plaque, on a enclenché, on a appelé tous les contacts, toutes les bases, on a mis en place tous les dispositifs, donc qui a commencé à marcher à partir d'une heure fixe. Bien sûr, après, il y a eu aussi beaucoup qui ont rejoint le mouvement de façon spontanée. Mais, on avait bien regardé cela. Et pour preuve, de la route banlieue jusqu'au pont Louis-Novement, il n'y a eu aucune casse. On avait mis en place le centre de sécurité pour qu'on ne touche pas au commerce. Aucune station, aucune boutique, aucun magasin, aucun bureau, rien n'a été touché sur toute la ligne, sur tout le tronçon. Donc, c'est pour vous dire que tout était bien organisé. Alors, c'est quand, on a eu, c'est quand, justement, cette foule énorme, immense, composée de tout le monde, y compris même des femmes qui avaient leur bébé au dos, et c'est là, les militaires surpris, parce que nous étions quand même surpris de cette barbarie, nous ne pensions pas que des militaires guinéens allaient oser tirer et à bout pour temps sur leurs compatriotes, qui étaient désarmés. Et on faisait, on chantait même l'hymne national. Et donc, malheureusement, c'est vraiment un petit souvenir. Et quand ils ont tiré à bout pour temps, il y a eu bien sûr la dispersion, certains même ont pris carrément la mer pour se sauver. La mer. Et beaucoup après, ils sont blessés dans cette dispersion, dans cette foule, dans cette fuite-là, dans ce bruit-brouille, etc. Et il y avait aussi les deux tronçons. Il y avait, parce qu'on avait occupé, l'autoroute et... La route de Brince. La route de Brince, donc le Donkart. Et d'autres aussi, ils devaient quitter aussi Karoum pour venir au pont de novembre. Parce qu'effectivement, on savait, dans les réunions qu'on avait tenues pour l'organisation de cette marche, on avait dit effectivement que ils n'avaient pas nous laisser traverser le pont de novembre. pour arriver au pan-éditeur. Justement. Et donc, c'est pour cela qu'on avait demandé à d'autres groupes de Karoum d'organiser aussi une marche à partir de Karoum, de mobiliser. Là aussi, j'étais même parti pour les appuyer aussi dans Karoum, pour venir en appui à ceux qui devaient venir de la Vendille. Voilà. Pour justement faire sauter le barrage au niveau du pont de novembre pour permettre justement ceux qui venaient de la Vendille de traverser le pont de novembre pour construire pour tous à Karoum. Et, Pondrable, aujourd'hui, qu'est-ce que ça vous fait et que cette date soit presque oubliée, qu'on n'en parle plus, à coup de commémoration et à plus bien, qu'est-ce que ça vous inspire ? Oui, je dirais qu'on a très vite oublié les héros, les combattants de la démocratie dans ce pays. Et malheureusement, on ne reconnaît pas le mérite, on ne reconnaît pas les combats menés par certains brefs de ce point de ce pays. Je pense que l'ingratitude est la chose la mieux partagée en Guinée. et nos gouvernants sont peu portés sur le symbole dans le cadre du combat pour la République. Sinon, aujourd'hui, ces braves Guinéens qui ont donné leur vie en sacrifice pour la liberté, pour la justice, pour la démocratie, pour le progrès de ce pays, de être honorés par des stèles, par la commémoration et par des journées déclarées chômées payées et en mettant leur famille dans les bonnes conditions, en reconnaissance au service rendu à la République. Malheureusement, tout cela s'est oublié aujourd'hui. On ne parle jamais d'eux. et c'est regrettable. Je lis ce talent, l'élan qu'on avait pris, l'élan des événements de janvier, février 2017, malheureusement, ce talent a été interrompu. On dirait, est-ce que le combat mené à l'époque avait abouti ? Non, je dirais non. Je dirais non. Les résultats n'ont pas été à la hauteur des sacrifices consentis par les Guinéens. Et rappelez-vous, ces événements, j'ai envie de faire de mobiliser toute la Guinée. Il y avait eu des manifestations sur l'ensemble du territoire national, en dehors de trois préfectures seulement. qui sont en passe-côtes ici, qui sont plus liées à la généralisation de la Ponte. Vous voyez ? Sinon, toute la Guinée s'était mobilisée, comme un seul homme, pour dire « halte à la mauve gouvernance », pour exiger un changement pour la démocratie, pour le progrès. Et donc, je dirais que, malheureusement, ce talent n'a pas été soutenu et valorisé par ceux qui sont venus après. Vous connaissez l'histoire. Il y a eu, bien sûr, la mise en place d'un gouvernement de large consensus. Malheureusement, ce gouvernement ne s'est pas appuyé sur ce talent. Il n'a pas valorisé, justement, cette force pour parachever ces changements. Après, peut-être, il y a eu d'autres agendas qui ont fait, malheureusement, qu'on est revenus presque à la case départ. Honorable, est-ce qu'il y a véritablement eu un changement aujourd'hui ? Il n'y a pas de changement. Malheureusement, nous rencontrons presque les mêmes problèmes aujourd'hui. Et, comme je dis, après, d'ailleurs, ces événements du janvier-février 2017, il y a eu aussi qui a connu des atrocités indescriptibles. Ce qui s'est passé au stade du 28 septembre en 2009, c'était des crimes contre l'humanité. Mais si, justement, des mesures avaient été prises pour sanctionner les auteurs des événements de janvier-février 2017, 2007, j'allais dire, excusez-moi, on n'allait pas connexes. 2009. 2009, c'est évident. Mais, malheureusement, l'impunité réunit, on a connu 2009. Et 2009, jusqu'à présent, reste un mystère. on n'a pas la lumière sur ces massacres. Au stade du 27 septembre, aussi, nous avons vu des femmes violées à ciel ouvert. nous avons vu des hommes en uniforme, tirés à bout pour temps, poignardés des citoyens qui sont dans un cadre fermé et donc qui ne manifestent aucune menace et qui n'expriment aucune menace pour le régime, d'ailleurs. Parce qu'on est dans un cadre fermé de façon de façon paisible. Quand nous avons été surpris, justement, dans ce stade aussi, et vous connaissez l'histoire, il y a eu, les chiffres officiels disent 157 morts, mais c'est loin du vrai chiffre. Je rappelle que il y a eu des disparus, beaucoup de potets disparus. Jusqu'à présent, on n'a aucune nouvelle, c'est disparu. Il y a eu beaucoup d'autres morts, il y a des infimes. Jusqu'à présent, pas plus tard, quelques-uns, j'étais en contact avec l'une des victimes qui est toujours infime, qui a passé tout le temps à l'hôpital Donka, maintenant qui est à l'hôpital Jean-Paul II. Il y a beaucoup de victimes comme ça, jusqu'à présent, qui ne sont pas prises en charge pour des soins efficaces. C'est pour vous dire qu'on est dans un pays de crimes répétés. C'est parce que l'impunité y règne. C'est dommage que le crime soit banalisé dans ce pays, que la vie soit démystifiée, que les droits humains soient banalisées, soient foulées, seules. Donc, c'est ce combat qui doit être aujourd'hui la priorité des acteurs politiques que nous sommes. Faire en sorte que la Guinée soit un pays normal où les droits humains sont respectés, où les principes de démocratie sont appliqués. Et donc, nous avons ce défi et ce challenge de normaliser la Guinée parce que la Guinée actuellement n'est pas un pays normal, c'est la triste réalité. Et donc, nous, j'exprime au nom de NFB et de la force démocratique toute notre reconnaissance à l'endroit de ces Guinéens qui ont perdu leur vie, toutes les victimes de la violence politique en Guinée. Je l'agis cela à l'ensemble des victimes depuis avoir l'indépendance de la Guinée jusqu'à nos jours qui ont enregistré beaucoup de clés, ce qui n'est pas normal. Merci, Honoré. Merci, Honoré. Est-ce que vous n'avez un dernier mot à placer avant la fin du déjeuner ? Non, c'est moi qui vous remercie. C'est pour vous dire que le combat doit continuer. On parle de ces crimes aujourd'hui. Nous regrettons qu'il n'y ait pas de justice encore, mais nous devons ensemble mener le combat pour mettre fin à l'habilité. On ne parle d'ailleurs que ces événements, mais en dehors de ces deux événements, les événements de janvier, février 2007, les événements du 27 ans, il y a eu d'autres crimes que nous avons en résisté sur l'ensemble du territoire. Et donc, nous souhaitons au niveau de l'UNFD que la Guinée se normalise, que la Guinée soit un pays où les droits humains sont respectés. La Guinée soit un pays de paix, d'unité nationale, de démocratie de la plus 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 d'unité Merci.